Bonsoir tout le monde, vous m'avez vu pendant le tour d'Eyeol certainement, en train de faire des résumés, dirons-nous, atypiques de cet événement. Mais je ne suis pas qu'un gars qui parle que des paroles inutiles en fait. Je suis aussi un ancien sportif, je faisais du football dans l'équipe professionnelle de l'USR pendant toute ma carrière, mais se trouve que j'ai fait un accident de la route et je ne peux plus pratiquer de sport. Je pense que sur mon ventre ça se voit. Bref, j'ai vu pendant le tour que, en fait, quand on regarde bien sur la toile, on ne voit pas nos sportifs à nos martiniquais, etc. J'ai dit, bon, à ma petite échelle, je vais essayer de contribuer à ce qu'on ait un petit peu plus de visibilité sur nos sportifs. Excusez le bégaiement parce que mes vidéos sont toujours en une prise. C'est toujours ça une prise. Bref, on ne voit pas assez nos sportifs et on ne les connaît pas assez, justement. Parce que pendant le tour, mon carton dit, Félix, Autain, parce qu'il dit, ben, les faiblesses, enlèrent les bougas. Bref, j'ai décidé à ma petite échelle de contribuer, je me répète encore une fois, à ce qu'on voit plus nos sportifs. Donc, j'ai décidé de faire des vidéos où on va voir nos sportifs, les découvrir un peu plus. Et puis, même aussi découvrir des sportifs qu'on ne connaît pas, en fait. Donc, voilà. C'est ma première vidéo. Donc, il y a des déchets, forcément, etc. Voici mon premier invité. Je pense que vous savez, Lien de cause et effet, qui est le premier invité. Forcément, un des plus grands sportifs martiniquais. C'est un chauvinisme, je le dis, le voici. Félix Mérine, il est là. Bonsoir, Félix. Bonsoir, bonsoir, Génère. Comment tu vas après le tour, ça a été ? Eh bien, oui, tous les supporters, tout le monde de la Martinique et tout le monde, vraiment tout le monde de la Martinique. En fait, ce que moi, j'aimerais savoir, qui est Félix Mérine, le vrai, sans pas le patron, l'homme Félix Mérine ? Eh bien, l'homme Félix Mérine, c'est... Il est... Il est... On est... On est une famille, enfin, on était une famille de sept ans. Bien sûr, on n'a pas eu de père pour... Enfin, ma mère n'a pas eu... Enfin, moi, je n'ai pas eu de père pour vraiment mon éducation. Et effectivement, je suis parti vraiment à zéro. J'ai perdu ma mère, j'avais 20 ans, 21 ans. J'étais orphelin, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi. Et c'est que ça, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je sais que je suis sorti. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai pu faire ma vie, gagner ma vie, monter mon entreprise, et maintenant, je suis sur mon entreprise. Et bon, j'ai quand même près de 37 personnes sur mes ordres qui travaillent pour moi. Quand même, je contribue quand même au niveau social de la Martinique, donner des gens du travail. C'est ça qui est plus important pour nous. Et en plus, ce que j'ai ajouté à nos niveaux sportifs, ce que j'ajoute, c'est qu'il y a des gens qui disent que Félix ne forme pas. Mais Félix donne du boulot à tout le monde, à tous les gamins qui sont dans Mayol. Exactement. Et c'est ça, c'est ça qui est important pour moi. C'est la vie sociale d'un gamin de 20 ans, 25 ans qui est dans Mayol. Je ne veux pas qu'il ne travaille pas. Par contre, ça, je veux insister dessus parce que c'est très, très, très important pour moi. Justement, Félix, j'ai entendu, j'ai eu des échos. Ça sera qui le prochain patron ? Ça sera Marco, forcément, la boue ? Oui, bien sûr, on en a deux. Bien sûr, Marco va être là. Et bon, je pense aussi à Jean-Marie aussi, il est là. D'ailleurs, je l'ai même conseillé d'aller sur la Lôtre de Trinité cette année parce qu'ils puissent avoir deux patrons dans une nuole. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais ils sont jeunes, mais c'est normal. Tu penses être là pendant combien de temps encore, Félix ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas dévoiler des choses à faire ou des bêtises. Autre chose, on m'a dit que quand tu étais petit, tu t'es baigné en slip près de la mer, souvent. Pourquoi avoir choisi la YOL, forcément ? Parce que je sais que tu es en course, je sais que tu es en football. Tu as eu l'attente de jouer au football. Pourquoi avoir choisi la YOL, forcément ? Parce que j'ai été baigné dedans. Mes oncles, tonton Luc, tonton Émile, tonton Hygiene. C'est vrai que le garage des YOL était à 100 mètres de chez ma mère. C'est clair, c'était vraiment mon idole, M. François-Jules. Il était là. Et quand je voyais sur l'eau, c'était mon rêve d'être sur l'eau tout le temps. Et c'est là qu'on a commencé à faire des caisses de morue, on a navigué sur des caisses de morue avec mes copains. Bon, c'est là que, effectivement, j'ai choisi la voile parce que la mer m'intéressait, que j'aimais la mer et j'habitais à 10 mètres, 15 mètres de la mer. Tu as quasiment toujours été patron. Pourquoi patron et pas simplement courcier, en fait, du tout ? Parce que, en fait, j'ai monté cette équipe avec une bonne de copains. Effectivement, j'étais le plus meneur, meneur, meneur. C'est vrai, on faisait des petites commies. Et c'est moi qui étais le chef des commies. Effectivement, pour donner les transcripts de notre tour sur nous, on faisait vraiment des bêtises. Et que c'est moi qui étais le leader de ces bêtises. Et qu'après, qu'on a eu les caisses de morue qui arrivaient à Martinique, on faisait des petits tuyoles dedans. Et que je les gagnais tout le temps. J'étais pas le plus beau. C'est tout bêté, vous gagnez, vous avez fait ça. Voilà, voilà. Et que là, depuis tout petit, on a vu que j'avais déjà la vista, du vent et de la mer. Je me dis que peut-être que c'est inné, je ne sais pas. Parce que dès que, il n'y a même pas encore de bébé yoles, c'était des yoles de 3 mètres. Et que dès que je m'embarquais dedans, c'est vrai, effectivement, il y avait quelque chose. Et je gagnais. Bon, maintenant, c'est ça. Et puis il y a eu M. Henri Mikoy, il y a Julien Fibleuil. Ce sont des gars qui m'ont, quand j'avais effectivement 15, 12 ans, ils m'embarquaient dans les petits tuyoles de 3 mètres. Et c'est là que j'ai appris, j'ai appris. Et je suis ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, la yole est dans la société pour toi. Et en fait, le sport en général, ça a quelle place pour toi dans ta vie réellement ? Eh bien, ça m'a beaucoup, ah non, le sport m'a beaucoup aidé. Mais beaucoup, beaucoup aidé parce que, bien que le service militaire aussi, il faut le dire, parce que j'étais un garçon tubulant, c'est vrai. Et le service militaire m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Parce que, vous savez, ma mère avait 7 enfants, c'est difficile d'être à côté de tout le monde. Et il fallait, il fallait faire un choix. J'ai choisi le service militaire, je suis parti. Et quand je suis revenu, malheureusement, ma mère était malade. Et bon, elle est morte 6, 6, 6, 8 mois après. Bon, j'ai pu faire mes hommes tout seul. Et que, bon, mes sœurs étaient déjà parties. Parce que, bon, je suis comme, parmi les deux derniers, c'est Max et moi. Et qu'on a fait nos hommes. Et que, bon, on est, on est restés, on s'est battus, on s'est battus. Et le sport, quand je suis entré dans la yole de l'Ocatel avec mes oncles, ça m'a un peu encadré. Parce que la discipline était, vous savez, les anciens, c'était pas ça. Tu t'embarquais pas comme ça. Il fallait laver les voiles, il fallait nettoyer le bateau, il fallait faire beaucoup de choses pour t'embarquer. Et j'ai beaucoup souffert de ça. J'ai beaucoup pleuré. Parce que je voyais que j'étais bon et ils m'embarquaient pas. Et au niveau de la transmission, par rapport à ce que tu as vécu, est-ce que tu transmets un peu plus par rapport à ça ? Yucadif, Félix, para-transmettre, bien comme ça. Est-ce que tu transmets un peu plus juste par rapport à ce que tu as vécu, justement ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, là, maintenant, c'est un peu plus facile. C'est vrai, les jeunes, ils veulent arriver. Bon, ils veulent s'embarquer tout de suite. C'est vrai. Bon, j'ai eu beaucoup de déceptions, il faut pas croire. J'ai eu beaucoup de déceptions au niveau des jeunes. Bon, après, bon, il y en a quand même, heureusement, qui sont restés avec moi. Qui sont... Mais il faut pas oublier qu'il y a des gars depuis plus de... Ah oui, depuis de 35 ans, ils sont là avec moi. Bon, quand même, je leur tire mon chapeau. Parce que ce sont des gars fidèles, ils sont toujours restés avec moi. Mais au niveau des jeunes, c'est vrai, comme pour la question, au niveau des jeunes, j'ai des jeunes là maintenant, ils sont très, très intéressés. Et j'essaie de les transmettre, surtout socialement. Surtout socialement. La cause de la gueule, on me donne rien du tout. À part, effectivement, la notoriété, c'est vrai. Mais si on n'a pas de travail, socialement, on n'a rien. Et dans ma gueule, j'interédite quel que soit le jeune qui est avec moi. À moins qu'il ne veut pas travailler. Mais sinon, la première chose, je cherche un travail, mais pour socialement, qu'il puisse être vraiment équilibré. Ça, c'est... À part de former, c'est vrai, bon, je forme parce que moi, je suis là toujours. Physiquement, je tiens toujours. Parce que moi, j'avais déjà dit aux jeunes de faire une gueule. C'est vrai, parce que moi, je suis là. Je ne veux pas... C'est vrai, j'ai un certain âge, mais quand même, mon physique me permet de faire encore de la gueule. Je ne veux pas laisser la gueule comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que les autres qu'ils ont laissés, c'est vrai que c'est les maladies, c'est les trucs qu'ils ont... Ils étaient obligés d'arrêter pour donner à leur fils, d'ailleurs, comme à temps. Sinon, à temps, on l'est là toujours. À temps, il a un problème au dos. Et... Ça, c'est Gaudier qui fait à tout ça. Voilà. Gaudier 3. Voilà. Et là, il a passé... Il a passé... Ses fils qui sont très, très forts, très, très bons, il avait un chapeau. Mais moi, je me dis que les gens s'achèrent comme non, parce que moi, physiquement, je suis là, je suis bien. Je ne vois pas comment ne pas continuer. C'est vrai, je vais arrêter. C'est vrai. Et un jour, je vais arrêter. Mais pour le moment, je me sens bien physiquement. C'est clair, je serai là. Bon, ça n'a pas trop, trop long. Pour finir, donne-moi deux qualités de Félix Félix Félix. Et deux défauts de Félix Félix pour toi. En toute objectivité. Oui, eh bien, je pense que ma qualité, c'est vraiment des jeunes qui sont avec moi, de les insérer à la société. Parce que je vois ce que les jeunes font aujourd'hui. Ça me fait beaucoup de peine. C'est vraiment, enfin, dans les coins des cités, tout ça. Et moi, justement, après ma carrière en haut niveau, la première chose que je vais faire, c'est aller justement aux endroits où les jeunes sont sollicités. Vous voulez faire une yole avec ces gens-là. Faire une yole, les apprendre, les mettre devant les médias, devant, enfin, vraiment les insérer dans la société. Après leur haut niveau, je pense que mon prochain challenge, c'est ça. Et puis, bon, bon, mon deuxième défaut, c'est trop perfectionniste. Oui, c'est vrai. Mon deuxième défaut, je suis... Parce que j'ai déjà cherché à l'arrivée. Je t'ai dit, impossible de dire à Félix. Oui, oui, non. J'ai fait une vidéo avec Jani, ils m'ont dit, bon, donc allez, à Félix. Impossible de dire à Félix. Non, non, c'est pas, je suis très... C'est ça, le pire, c'est pas mauvais faire. Non, c'est... Non, non, pas du tout. C'est exigeant, c'est ça. Pas du tout, j'ai perdu ce tour, mais vraiment, j'ai eu meilleur que moi. Ils ont été vraiment, vraiment meilleurs que moi. Ils ont vraiment meilleurs que moi. Mais Félix, c'est en 10 minutes, ça, c'est... Oui, mais c'est pas grave. C'est pas ça, c'est pas ça. Moi, ça fait partie du jeu qu'on coule. Il fallait pas couler, on peut c'est tout. Bon, maintenant, c'est à nous de rebondir. Et c'est ça, je suis très, très, très exigeant. Par contre, ça, très, très exigeant avec mes hommes. Et c'est ça, mon grand défi. Le pire, c'est que j'ai eu Jani, après le tour, je lui ai dit ça. Le plus dur, c'est pas d'arriver au sommet, c'est d'investir. Donc, l'année prochaine, ils en savent, ben, quelque chose. Mais justement, pour, sans être trop long, tu penses quoi du fait que le tour soit surmédiatisé pendant la semaine d'août, et que les courses du dimanche soient pas autant médiatisées et qu'on n'ait pas autant de monde ? C'est vrai, ça, c'est un problème des médias. Bon, moi, je ne peux pas répondre ça. C'est vrai, et je pense que les courses à deux voiles, les courses du dimanche, c'est vrai, ce sont des courses qui sont formidables. En plus, ça se passe dans la baie, tout le monde peut voir. Effectivement, si nos compréhensions de Martinique, effectivement, il faut qu'on s'intéresse plus aux courses du dimanche, qu'on arrive au tour, qu'on puisse mieux juger, mieux voir et mieux comprendre la course de l'oeil. parce qu'il ne faut pas oublier que c'est à nous. Pas j'en oublier ça. Ça a fait ça au monde en self, c'est Martinique. Jani est champion du monde de l'oeil. Champion du monde de l'oeil. Et profite bien parce que... Félix, le mot de la fin. Le mot de la fin, ça serait quoi le mot de la fin à ceux qui nous regardent, tous les Martiniquais ? Le mot de la fin, tous les Martiniquais, moi, je suis en l'oeil, moi, je suis en l'oeil, moi, je suis en l'oeil, moi, je suis en l'oeil. Donc, nous avons fait une équipe de sport, c'est à nous. On nous essaye de jouer jusqu'à la fin de nos jours parce que c'est un bel bagaille. Nous, tout le monde, tout le monde en famille, 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 tout le monde en monsieur. Merci. Merci en plus de l'accueil, pour tout ce qui est important. Qui nous peut, qui nous gagne, c'est un bel bagaille. C'est un bel bagaille. C'est pas ça nous faut, c'est la capitale. Nous avons la limite. Nous avons la limite, mais depuis, pas ni l'adjé, pas ni le bagaille, c'est ça qui est important. C'est ça, c'est très important. Et puis, moi, nous sommes en lot, en lot, en lot, et puis en chai. Merci encore. Merci à toi, Guylaine. Bon, ben voilà, c'était l'interview de Félix. En fait, je vais faire une chaîne YouTube. Allez, allons-y. On fait une chaîne YouTube. Abonnez-vous, ceux qui ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé. Abonnez-vous quand même, c'est pas un problème. Et pour ceux qui n'ont pas aimé et qui ont des commentaires négatifs, on va dire, j'ai prévu un truc. Je vais créer une chaîne, les critiquer 9-7-2. Où tout le monde pour aller s'exprimer. Tous ceux qui ont des paroles inutiles à dire, sur la bacchanale, sur le préfet, sur les tissages, sur les départs de... à ces domaines, sur le spectacle. Non, le bêtise qu'elle dit, on est inutile. Allez vous exprimer sur cette page-là. ou sinon, abonnez-vous à ma page et puis, je vais faire Instagram, tout ça, mon profil ou comme ça. Ça sera fait après, mais ceux qui veulent me contacter pour découvrir un sportif ou plus, vous verrez. Il n'y a pas de souci. Allez, je vous laisse pas se moque. J'ai pensé que Félix a metté Gianni un glacé là-bas, mais... Allez. Merci beaucoup, Félix. Merci. Merci. Merci.